Prenons maintenant un peu de hauteur. Le pays d'Auge n'est pas seulement connu et reconnu pour ses produits du terroir et ses paysages inspirants, c'est aussi un haut lieu de pèlerinage religieux en la ville de Lisieux. Petite bourgade de 20 000 habitants qui attire chaque année plus d'un million de visiteurs. Mais qui viennent-ils voir Baptiste, je vous le demande ? Eh bien une personne qui effectivement a pris de la hauteur et a déclaré un jour « Ma voix n'est tracée que de confiance et d'amour, je ne comprends pas ceux qui ont peur ». Alors c'était Sainte-Thérèse de Lisieux, on va aller la découvrir. Je crois qu'elle inspire aussi le souverain pontife, le pape François, qui est très inspiré par elle. Elle continue d'inspirer encore aujourd'hui. Elle continue absolument. Eh bien partons ensemble sur les traces de Sainte-Thérèse de Lisieux. Il y a entre les saints de notre église et moi la même différence que celle qui existe entre la montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable foulé sous le pied des passants. En 1897, ces mots sont ceux d'une anonyme de 24 ans, originaire du pays d'Auge, Marie-Françoise Thérèse Martin. Un siècle plus tard, il résonne dans le monde entier pour plus d'un milliard de catholiques, car ces mots sont ceux d'une anonyme, devenue Sainte-Thérèse de Lisieux. Dans la campagne normande, c'est à Alençon que Thérèse naît en 1873 dans une famille bourgeoise très catholique. Son père, Louis, est horlogé. Sa mère, Zélie, une dentelière réputée qui disparaît foudroyée par un cancer du sein. Louis décide alors de déménager à Lisieux avec ses filles, Thérèse a 4 ans. Novembre 1877, Thérèse emménage ici avec son père, Louis, et ses 4 soeurs. Cette maison, c'est la maison des Buissonnais. Bonjour Sainte-Valérie. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Vous êtes donc la gardienne et c'est donc la maison de Sainte-Thérèse. Et c'est donc la maison où Thérèse a vécu 11 années de sa vie. Est-ce qu'on peut aller la visiter ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui encore, la maison de Thérèse est accessible au public. Dans quelle pièce sommes-nous ici ? Nous sommes dans la chambre de Louis Martin, donc le papa. C'est vrai qu'il y a une photo de Louis et Zélie, sa femme. Il vit ici tout seul. Il s'occupe de ses 5 filles. Thérèse, c'est la petite dernière. C'est la petite dernière. Alors il y a une relation... C'est la préférée ? Il y a une relation privilégiée entre le papa et sa fille. Les petits noms qu'ils se donnent, c'est la petite reine et son roi chéri. Chaque soir, Louis initie ses filles à la foi catholique. Thérèse est assidue et elle admire Pauline, son aînée, qui souhaite entrer en religion. Mais Thérèse souffre. Fragilisée par la mort de sa mère, elle tombe petit à petit dans une forme de dépression. Les médecins sont impuissants. C'est ici, dans cette chambre, que Thérèse, gravement malade, doit rester alitée. Elle a des convulsions, des hallucinations. Il lui arrive même de ne plus reconnaître sa sœur, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Le 13 mai 1883, elle est au paroxysme de ces crises. Et c'est pour ça que les sœurs Martin vont s'agenouiller. Elles sont ici ? Devant cette statue. Et vraiment supplier la Sainte Vierge de venir au secours de leur petite sœur. Elle pense vraiment qu'elle va mourir. Et Thérèse se tourne aussi, dans son cœur, vers la Sainte Vierge. Et là, elle raconte, voilà, tout d'un coup, la Sainte Vierge me parut belle. Si belle que jamais je n'avais rien vu d'aussi beau. Mais ce qui me pénétra le plus, ce fut son ravissant sourire. Mais est-ce que lorsqu'il y a cette manifestation, on ne se dit pas, c'est une énième hallucination, tout simplement ? Non, non. Parce que ce qui est spectaculaire, c'est la transformation immédiate de Thérèse. Si Thérèse est malade et aussi malade, on pense que c'est l'œuvre du démon. Donc, c'est vraiment une relecture croyante de cet épisode de la vie de Thérèse. Cette guérison soudaine, la médecine ne l'explique pas. Plus tard, Thérèse écrira que c'est ce jour-là, à 10 ans, qu'elle a compris. Compris qu'elle devait, comme Pauline, consacrer sa vie à Dieu, devenir religieuse. En mai 1887, dans ce jardin, Thérèse demande à son père l'autorisation d'entrer au Carmel. Tu es bien jeune, lui répond Louis. Et pourtant, Thérèse va réussir à le convaincre de sa vocation. Un problème subsiste. Pour devenir religieuse, il faut avoir 15 ans. Thérèse en a à peine 14. Mais sa volonté est plus forte que tout. Elle convainc son père de l'emmener à Rome pour demander au pape de lui délivrer une autorisation. Le souverain pontife refuse. Thérèse devra encore patienter. En 1888, Thérèse a 15 ans. Elle ne quitte pas le pays d'Auge et la Normandie. Elle entre au Carmel de Lisieux et rejoint les 28 heures qui vivent ici. Le lever est fixé à 6h30. Les journées sont rythmées par les messes, les prières, les repas pris dans le silence. En fin d'après-midi, la récréation dans la cour avant de regagner sa cellule. La cellule de Thérèse fait 6 mètres carrés. Elle a été reconstituée. Ici, les conditions de vie sont spartiates. Une paillasse, une table, du papier et un stylo. Car Thérèse aime écrire. Emmanuel-Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du sanctuaire de Lisieux. Qu'est-ce que Thérèse peut bien écrire sur toutes ces feuilles ? Le soir, avant de s'endormir, à partir de 1895, par obéissance, elle écrit ses souvenirs. Comme on pourrait écrire ses souvenirs à l'enfance. Au Carmel, Thérèse écrit aussi une quinzaine de poèmes. Le doute, la résilience, l'amour aussi. Les thèmes sont universels. Vivre d'amour, par exemple, ça peut s'appliquer à plein de gens, qu'ils soient croyants en Dieu ou non. C'est cette poésie que Thérèse écrit un soir. Elle lui vient d'un jet, une très longue poésie, où elle va mettre sur ce papier ce qu'elle a le plus fort, de ce qu'elle vit, ce qu'elle a dans le cœur. Les écrits de Thérèse n'ont pas touché que les cœurs des croyants. Aujourd'hui encore, des artistes comme Natacha Saint-Pierre et Angoun continuent de les faire exister. En 1896, dans la nuit du vendredi saint, Thérèse tombe malade. C'est la tuberculose. Très affaiblie, elle s'efforce de terminer au crayon de bois l'écriture de son journal. Les derniers mots de ses écrits, c'est des mots simples. Je m'avance vers Dieu par la confiance et l'amour. Thérèse mort à 24 ans le 30 septembre 1897. Un an plus tard, ses carnets sont publiés sous le titre « Histoire d'une âme ». Le succès est immédiat. C'est cette publication qui fait découvrir au monde entier la jeune Thérèse. À ce jour, plus de 500 millions d'exemplaires ont été vendus. Dès le début du XXe siècle, la popularité de Thérèse est grandissante. Pendant la Première Guerre mondiale, on fait appel à elle dans les prières. Et à Lisieux, en plein cœur du pays d'Auge, de plus en plus de personnes se pressent pour venir guérir les maladies. En 1922, une petite fille vient ici avec sa maman. Elle s'appelle Edith. Elle souffre d'une kératite qui l'empêche de voir correctement. Elle prie Thérèse et guérit quelques temps plus tard. Cette petite fille, c'était Edith Piaf. Piaf, une croyante qui, chaque soir avant de monter sur scène, embrassait la croix qu'elle avait autour du cou. Elle priera Thérèse toute sa vie. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus est canonisée en 1925 et devient Sainte Thérèse de Lisieux. Lisieux, justement, deux ans plus tard, en 1927, l'Église catholique décide d'ériger une basilique. Emmanuel, cette basilique qu'on construit ici, elle sera forcément dédiée à Sainte Thérèse. Oui, d'ailleurs, dès notre arrivée, elle nous accueille en quelque sorte. Il y a une évocation de Thérèse sur le tympan où on voit un enfant près de Jésus. Cet édifice est complètement dédié à Thérèse, évidemment. La première pierre de l'édifice est posée en 1929. Les travaux sont financés par des fonds privés venus du monde entier. En 1954, on inaugure cette basilique de 5000 places, tapissée de mosaïques. Pour bien comprendre, c'est toujours utile de prendre de la hauteur, de s'élever. En plus, nous sommes dans une église à 30 mètres au-dessus du niveau du sol. C'est un endroit qui est d'ordinaire interdit au public. Enfin, ici, je vous assure que c'est impressionnant. On prend bien la mesure de la grandeur de cet édifice. Effectivement, on est au-dessus de la porte d'entrée, à la tribune de l'orgue, et s'offre devant nous cette vaste basilique, 4500 mètres carrés au sol, à vrai dire. Lorsqu'on entre dans cette basilique, ce qui frappe, c'est que c'est grandiose. Et c'est à l'opposé, quelque part, de la personnalité de celle à qui elle est dédiée, c'est-à-dire Sainte Thérèse. Oui, complètement. Ce n'est pas Thérèse qui a voulu être représentée ici. Non, ici, c'est un immense merci que le peuple chrétien a voulu offrir à Thérèse. Son papa l'appelait ma petite reine. Et c'est un petit palais qu'on a voulu offrir à cette petite sainte de Lisieux. Chaque année, près d'un million de personnes visitent la basilique et cette crypte unique en France. Une mosaïque grande comme 15 terrains de tennis, des carreaux dorés à la feuille d'or, des motifs réalisés sur mesure comme les 149 oiseaux du décor, tous différents. Une œuvre de style art déco, grandiose. Mais le trésor de la basilique se cache ailleurs. Emmanuel m'emmène dans le coffre-fort. Dans ces boîtes, il y a des objets qui n'ont jamais été montrés à la télévision. Des centaines de milliers de personnes viennent ici chaque année. Et depuis la mort de Sainte Thérèse, à Lisieux d'ailleurs, certains y ont laissé des objets. Et celui-ci, je crois savoir qu'il a une histoire toute particulière et très émouvante aussi. Est-ce que vous pourriez me la raconter ? C'est un souvenir de la guerre de 14. C'est un soldat qui est mobilisé. Sa femme l'avait confié à Sainte Thérèse. Et en reconnaissance pour cette protection particulière, ils vont vendre leurs brebis. Et avec le fruit de cette vente, ils vont acheter cette pierre, cette aigle marine, et l'offrir ici. Seconde découverte, cette coupe composée d'or. Elle est ornée de 600 diamants, émeraudes et perles toutes offertes par des fidèles. À son sommet, une bague de fiançailles laissées en cadeau par une inconnue. Il y a eu des personnes qui sont allées faire des véritables folies pour aller jusqu'à offrir, par exemple, une bague de fiançailles ou bien une alliance. Thérèse reçoit encore des cadeaux aujourd'hui ? Oui, elle reçoit encore de très beaux cadeaux aujourd'hui. Depuis 120 ans, on vient du monde entier ici, en plein cœur du Pays d'Auge, pour rendre grâce ou simplement pour comprendre l'histoire d'une inconnue, devenue un symbole. Thérèse de Lisieux, qui avant de disparaître, a écrit qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la Terre. Une belle lumière, qui est la lumière du Pays d'Auge, et celle qui radie de la personnalité de Sainte-Thérèse de Lisieux. Tout à fait. On est touché par votre élévation d'âme. Par la grâce. Peut-être pas par la grâce, mais en tout cas par la beauté des images et de cette basilique qui est extraordinaire. Vous savez que le mosaïste qui a travaillé ici a travaillé pendant 53 ans. Toute sa carrière est dédiée à la basilique de Lisieux. Qui l'entretient aujourd'hui, cette basilique ? C'est l'église, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est construite après la séparation de l'église et de l'État. C'est d'ailleurs aussi à l'époque un bon moyen pour l'église de s'affirmer encore en terre française. Vous voyez, on est encore là. Une basilique de 5000 places tout de même. Elle est financée par des dons étrangers. Évidemment, une basilique comme celle-là, ça coûte cher. Notamment beaucoup de dons qui viennent de l'Amérique du Sud. C'est pour ça que la décoration est très chargée aussi quelque part. En tout cas, pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres basiliques ou cathédrales françaises. Elle est enterrée où, Sainte Thérèse ? Un petit peu partout. Parce qu'en fait, il y a des reliques partout. Voilà, c'est ça. Quand on canonise quelqu'un qui devient saint, on fait des reliques. C'est-à-dire qu'on a exhumé le corps de Sainte Thérèse, on a mis des reliques dans des reliquaires. Alors, il y en a beaucoup dans le sanctuaire. Et puis, il y en a qui sont chargés de voyager. Puisque Thérèse, quelque part, tout le monde la réclame. Elle est célèbre dans le monde entier. Il faut savoir que ces écrits qui sont devenus un livre ont été publiés à plus de 500 millions d'exemplaires. C'est le deuxième livre le plus vendu au monde. Donc, dites-vous qu'évidemment, chez les catholiques, ça a eu un écho extraordinaire. Évidemment, des catholiques, il y en a partout dans le monde. Il y a deux lieux de pèlerinage en France. Il y a Lourdes et... Très loin devant. Très loin devant. Et puis après, il y a les yeux, effectivement. D'où ce qui faisait dire à Coluche, si vous n'avez pas marché à Lourdes, il vous reste les yeux pour pleurer. Vous la connaissez, Philippe Normand ? Oui, bien sûr. Pour ses dons. Comment on va ? Les yeux pour pleurer. Les mosaïques, elles sont formidables. Et en plus, elles s'inscrivent dans une démarche art déco qui est... Complètement. C'est art déco. Et puis, cette mosaïque, tous les ans, elle grandit parce qu'il y a de nouveaux dons. Il y a des pays qui réclament aussi à avoir une partie de mosaïque. Donc, ça n'a jamais fini de s'arrêter. Elle est encore en construction. Oui, Adèle, pardon. Baptiste, tu parlais de la construction de la basilique. Et il me semble que les sœurs de Sainte-Thérèse étaient encore vivantes lors de la construction. Est-ce qu'elles avaient un droit de regard en tant que sœurs de Sainte-Thérèse ? Oui, parce que c'est la famille, que c'est aussi une famille très religieuse. Sur les cinq sœurs qu'il y a, les cinq deviennent religieuses et vont au Carmel. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on construit cette basilique, les deux sœurs de Thérèse ont un droit de regard. Et d'ailleurs, elles étaient très malignes puisque le Carmel n'est pas très loin de la basilique. Mais bon, pour voir, il faut quand même une longue vue ou des jumelles. Donc, elles achètent une longue vue et elles surveillent tous les jours l'avancement des travaux de la basilique. Le principe du Carmel, c'est qu'on n'en sort pas. Voilà, on n'en sort pas. Effectivement. Elles ont eu quelques autorisations spéciales pour venir valider les statuts, etc. Notamment une sœur de Thérèse qui avait demandé à ce qu'il y ait 12 anges les ailes déployées sur la basilique. L'architecte avait dit non. Alors, ce qu'a fait la sœur, c'est qu'elle a appelé un sculpteur à Paris. Elle a commandé. Et un beau matin, l'architecte reçoit un coup de téléphone en disant, écoutez, il y a 12 anges qui sont sur un wagon dans la gare. Il faut venir les chercher. Il ne dit jamais commander ça. C'était la sœur de Thérèse qui avait commandé les anges. C'était déterminé dans la famille. Et on parle de Lisieux, de la basilique, mais elle a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, elle a été bombardée. Vous savez que Lisieux a été détruit à plus de 80%. Fin août 1944, les Alliés arrivent. Ils bombardent la Normandie sans trop regarder, notamment Lisieux. Beaucoup de villageois, de villageois se réfugient dans la crypte. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de bombes qui tombent sur Lisieux, évidemment, et sur la basilique, des bombes qui n'explosent pas. Et ça, on ne l'explique pas encore aujourd'hui. C'est que toutes ces dizaines de bombes n'ont pas explosé. Donc la basilique n'est pas touchée. Incroyable. Action de grâce, peut-être, qui sait ? En tout cas, un livre vendu à 500 millions de dollars. Ça fait rêver. Il y a plein d'écrivains qui sont chez vous en Pays d'Auge aussi. Oui, c'est une terre aimée des écrivains. On a cité Alphonse Allais tout à l'heure et Confleur. Et puis, si on continue comme ça à la côte, on a effectivement Marguerite Duras à Trouville. On a Sagan et Kessel à Deauville. Exactement. Et Flaubert, avec une magnifique histoire d'amour à Trouville, avec Elisa Schlesinger, ça lui a inspiré l'éducation sentimentale. Mais vous connaissez toutes les histoires de Deauville, vous. Mais non, mais pas que, parce que je suis en train de vous parler de Trouville et de Flaubert. Et Sainte-Thérèse allait en vacances à Deauville. Absolument. En mai 1885, elle a 13 ans, elle vient passer un été à Deauville. Mais vous savez, Deauville, on croit connaître, mais c'est inépuisable.